Musique Je m'appelle Kader Bouchigan Et tu es chauffeur de train et tu travailles à la TAM. C'est quoi la TAM ? C'est les transports de l'agglomération de Montpellier. Ma première question est comment devient-on chauffeur de tram ? Faut-il des diplômes ? Avant toute chose, pour entrer à la TAM, il faut avoir le permis D. C'est le permis bus. D'abord, on rentre comme conducteur de bus. A l'issue, on devient conducteur de tramway. Pour être conducteur de tramway, on passe une habilitation. À la TAM, il y a plusieurs lignes de tramway et on passe une habilitation pour chaque ligne de tramway. Qu'est-ce qui t'a motivé pour devenir chauffeur de tram ? Il y a le côté relationnel. J'aime aussi conduire des véhicules, des gros véhicules. Les bus, au début, moi je suis rentré en 98, il y a près de 15 ans, il n'y avait pas de tramway encore. Donc de conduire ces gros véhicules dans la ville me plaisait. Il existe 4 lignes de tram. Est-ce que tu conduis toutes les lignes ? Moi, je fais 3 lignes de tramway. Je fais la ligne 1, la ligne 2 et la ligne 4. Chaque ligne a une habilitation. Toi, tu as l'impression, quand tu me vois, qu'on tire une manette et qu'on la recule. Ça ne se passe pas du tout comme ça. En fait, il faut savoir que quand il y a un problème dans un tramway, s'il y a un moteur qui casse, on n'a pas une caisse à outils et on va réparer le moteur. On répare tout de la loge. C'est-à-dire qu'on a des commandes, on peut isoler un moteur, on peut isoler des freins, on peut isoler une porte, deux ordinateurs de bord. Ensuite, quand on roule dans la ville, vous avez vu, il y a des rails. Chaque ligne, il y a des voies, il y a des aiguillages. Tout ça, c'est le conducteur qui le fait. De sa cabine, il va diriger ses voies, c'est lui qui va télécommander pour aller à tel endroit ou à tel endroit. Il y a l'environnement, il y a les gens. Vous avez vu à la gare, tous les gens qui descendent des trains. C'est pour ça qu'on nous isole, justement, pour qu'on ait cette concentration à 100%. Quelles sont les caractéristiques du tram ? Il y a quatre lignes de tramway. La plus longue, celle-là, la ligne 3, ils font 43 mètres et ils font 70 tonnes en poids. La ligne 2, les autres lignes, c'est 30 mètres et c'est 50 tonnes. En termes de freinage, un tramway qui roule à 40 km heure, il faut compter à peu près 20 mètres pour qu'il s'arrête. Comment fonctionne la signalisation ? La signalisation est spécifique, comme je vous disais, sur chaque habitation. Vous verrez des fois marqué un T tramway, c'est rouge, c'est vert, ça c'est nous qu'on le gère. Ça, les feux, c'est pareil. Tout ça, c'est appris pendant sa formation en habitation. Avec tous ces tramways, vous ne trouvez pas que les voitures ne peuvent pas circuler tranquilles ? Il faut savoir qu'un tramway, c'est 300 personnes. Une voiture, elle peut charger 5 personnes. Donc, si tu fais le calcul, il faut 60 voitures pour un tramway. Est-ce que tu rencontres des gens bizarres dans le tram ? Dans le tramway, il monte des enfants, des personnes âgées, des handicapés, des SDF, des docteurs, des gens qui vont travailler, des gens qui cherchent. Il y a de tout. Tu comprends bien que dans une journée, j'ai rencontré, en 15 ans de carrière, j'ai rencontré des gens bizarres. Mais c'est ce qui fait la beauté de ce métier. C'est ce qui fait la beauté de ce métier. C'est ce qui fait le métier. C'est ce qui fait la beauté de ce métier. – Sous-titrage FR 2021